... Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journain de la Ville et bon début de semaine à tous. Une première réunion de nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI s'est tenue ce lundi 1er novembre 2021 par son président Déni Kadima sur l'élargissement des directions de la centrale électorale. Le président de cette institution s'est engagé à accroître la solitude, réputation de la CENI qui va au-delà des frontières nationales. Dans l'éducation, pas de reprise des cours dans plusieurs établissements scolaires catholiques. C'est lundi 1er novembre à Kinshasa en dépit de l'appel de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST de suspendre la grève des enseignants pour donner lieu à la reprise des cours. Et pour la synergie des syndicats des enseignants, la grève doit se poursuivre. Union sacrée pour la nation, le président du parti Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi, a suspendu les consultations à Kinshasa et va les poursuivre à Louboumbachi avant de donner sa position. L'annonce a été faite dans un communiqué signé par son directeur des cabinets, Olivier Kamitatou, ce lundi 1er novembre. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ces journales. Malgré la tenue des assises de Mboué-la-Lodge qui ont manifestement accouché d'une souris, les enseignants congolais regroupés au sein de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC annoncent la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national. En attendant l'issue des travaux de Kinshasa, les enseignants en Assemblée Générale décident la poursuite de la grève sur toute l'étendue du territoire national et demandent au gouvernement de s'impliquer résolument pour des solutions responsables et durables. Les membres de ce regroupement ont réaffirmé cette décision à l'issue de l'Assemblée Générale Évaluative tenue ce lundi 1er novembre 2021 au siège de cette association après avoir écouté et entendu la version des faits de la délégation de la synergie qui a pris part à ces travaux. Face à la gravité de la situation, la synergie voit-elle sa proposition de sortie de crise qui exige la réactivation des écoles et du régénérationnaire désactivé abusivement, la prise en compte dans les fiches paye de tous les enseignants NU et NP, la suppression de la décision illégale de la retraite des enseignants, le réajustement de la paye à tous les enseignants à hauteur de 250 dollars dans un court terme. Par ailleurs, la synergie qui déplore les menaces et intimidations dont sont victimes ces membres provenant de tierces personnes se réserve le droit de saisir les instances compétentes. Signalant qu'à l'issue de cette Assemblée Générale qui s'est pourtant tenue en toute quiétude et passivité, un groupe de jeunes identifiés à un parti politique ont surgi spontanément dans le but de saboter et de disperser les enseignants. Minoritaires poursuivis et pourchassés jusqu'à leur dernier étrangement à préger de pierres et de projectiles entre eux et les enseignants. Ces derniers ont pris la poutre de scampettes en portant avec eux Bafle, Calico et Banderole. Malgré le mot d'ordre de différents syndicats du secteur de l'éducation RDC, de la reprise de cours ce lundi 1er novembre, triste de constater que les élèves n'ont pas repris les cours, nombreux ont été contraints de retourner à domicile parce que le mouvement de grève semble être radical. Éloge Louis-Elan Zibaud, ambassadrice des enfants villageois, continue à supplier les enseignants et le gouvernement à trouver un terrain d'entente. Oui, c'est vraiment dommage et c'est triste de voir qu'il n'y a toujours pas eu un terrain d'entente entre les professeurs ainsi que la délégation syndicale et le gouvernement. Alors, il s'était dit que les professeurs devaient reprendre le cours mais malheureusement, ils n'ont pas repris le cours, les enfants sont restés seuls dans les salles de classe puisque nous avons envoyé notre point focal de faire des tours dans quelques écoles, par exemple, à Bobocoli, à Bobotoissi, les enseignants n'ont pas repris le cours et ils exigent au fait qu'on puisse seulement augmenter leur salaire. C'est ce qui fait très mal parce que cette situation, ça commence à avoir des tournures qui choquent un peu parce que ça fait déjà un mois que les enfants n'étudient pas et ça commence à déranger. Elle dit être en train d'entreprendre deux démarches pour rencontrer le ministre de l'EPST Tony Mouaba. Nous sommes en train de négocier comment rencontrer le ministre de l'EPSP pour essayer aussi de discuter avec lui des vies voix en continuant à le faire. Mais il sait que ici, c'est question de compréhension. Les professeurs, ils doivent comprendre qu'il y a un souci, il y a un souci de financement et on va le regret. Ils ont promis qu'ils vont faire quelque chose et aussi de leur côté qu'ils essayent un peu qu'ils essayent un peu de faire quoi ? de comprendre les gouvernements, qu'ils essayent un peu d'avoir pitié des enfants. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants n'étudient pas, si l'école en train n'est pas respectée, ce sont nos enfants qui vont en partir. C'est sous les thèmes « Ma voie changera mon avenir » que s'est clôturé les mois dédiés à la jeune fille organisée par les Conseils nationaux de la jeunesse le samedi dernier à l'immeuble territorial ex-Tembena-Tembe en la salle Kaouzi-Biega. Prenons la parole en présence des différents invités, jeunes filles et personnalités du ministère de la tutelle. La vice-présidente chargée des genres au Conseil national de la jeunesse, Janely Mavoum, a dans son allocution révélé que l'éducation de jeunes filles est très importante mais qu'il faut aussi protéger ces dernières contre toutes sortes d'agressions et a fait en même temps un constat amer concernant la vie scolaire des jeunes filles de la RDC. L'éducation des filles est le point précurseur des changements durables. Alors que nous, renforçons l'accès des jeunes filles à l'éducation, nous devons aussi leur assurer une protection contre les agressions physiques et sexuelles. Dans ces cas, on assiste à un taux élevé de déperdition scolaire des enfants et des mariages forcés chez les jeunes filles. Ces dernières sont condamnées à être des analfabètes, des dépendances des hommes et à vivre dans un cercle vicieux de pauvreté. Pour la conseillère en charge des enfants au ministère du genre famille et enfants, la problématique de la promotion et de la défense des droits de la jeune fille reste une priorité. La problématique de la promotion et de la défense des droits de la fille occupe une place centrale dans la politique et programme de développement des États membres et de la société civile au regard des problèmes récurrents et non résolus de la vie. C'est dans cette perspective que l'Assemblée générale des Nations Unies a initié la célébration de la journée internationale de la fille par la résolution 66-70 du 11 octobre 2011. C'est un tournant décisif en la matière. Les gouvernements sont ici interpellés par les conseils nationaux de la jeunesse sur la situation de jeunes filles vivant à l'Est victimes des catastrophes humanitaires. Au finish, les serviettes hygiéniques ont été distribuées à chaque fille présente. Les conséquences sont multiples et... ... En vue de lutter contre les discriminations faites aux femmes dans différents secteurs de la vie nationale et de doter le pays d'une législation qui tienne en compte ce fait afin de veiller sur l'applicabilité de ce loi, la nouvelle société civile congolaise ainsi que d'autres structures de la société civile viennent de lancer officiellement le projet réforme législative conforme aux standards internationaux en matière de lois qui garantissent l'égalité de sexe et les droits de la femme 2021-2023. Le projet vise les réformes qui garantissent l'égalité de sexe et les droits de la femme conformes aux standards internationaux C'est ça l'enjeu et l'objectif même de ce projet Nous devons travailler sur le plaidoyer pour des réformes qui garantissent l'égalité de sexe et les droits de la femme Avec ce projet nous visons qu'on finisse aux nées des lois qui sont conformes aux standards internationaux Faisons d'une pierre deux coups profitant de cette occasion le coordonnateur de la NSCC Jonas Chombella qui a salué par ailleurs la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI déplore en revanche les escalades verbales enregistrées par-ci par-là même si la contradiction fait partie de la beauté de la démocratie C'est ça la beauté de la démocratie la contradiction Il faut qu'il y ait des gens qui disent oui et d'autres qui disent non Mais ce qui bascule sur le plan des ingirs et des dénigréments des uns et des autres Bon, nous le concedons leur droit de se briller par cette manière d'immoralité Bon, ce n'est pas notre problème Donc, nous sommes parmi les structures qui ont soutenu accompagné le processus de désignation des membres de la CENI L'équipe est en place Nous avons salué la mise en place de cette équipe mais nous ne sommes pas naïfs Sans en dire davantage il importe de signaler qu'à en croire les initiateurs de ce projet qui s'étendra notamment dans l'arrière-pays Dans une période comprise entre 2021 et 2023 une forte sensibilisation sera faite au niveau de l'opinion afin que soit garantie l'égalité des sexes et de droits de la femme conformément aux standards internationaux A Maloukou à 36 kilomètres de Menkao après avoir parcouru plusieurs kilomètres notre équipe est tombée sur une école l'institut Mato 2 Malheureusement l'aspect que donne cette école nous renvoie à l'époque contemporaine située à Kinshasa dans sa partie est elle est faite des bâtiments en paille dépourvus de banc pour ne citer que cela A en croire son promoteur cet établissement existe depuis 2008 c'est à dire 11 ans durant mais aucune attention des autorités ce qui fait croire qu'elle est inexistante alors qu'elle a tout le document du ministère de l'enseignement primaire et secondaire Les promoteurs de l'institut sollicitent l'aide du gouvernement et les personnes de bonne volonté car le souci c'est d'encadrer la jeunesse Il y a longtemps je crois depuis 2008 je suis encore ici mais j'ai fait des démarches pour cette école jusqu'à ce que nous ayons de bonnes constructions et on sait très bien que ce sont de bonnes maisons ou de bonnes salles qui embauchent autant d'élèves ou autant d'effectifs pour une école mais malheureusement nous sommes dépourvus de tout et nous nous débrouillons de toutes les façons afin que nous ayons ces bâtiments que vous voyez J'ai dit au président de nous aider de toutes les façons puisque la fois passée les années antérieures nous avons fait des démarches arrivés même au niveau des fermes présidentielles pour demander l'aide mais nous n'en avons pas eu jusqu'à aujourd'hui nous sommes en train de peiner quelques élèves ont aussi plaidé en faveur de leur école en soulignant qu'en période pluvieuse il n'existe pas d'école c'est une affaire à suivre plusieurs quartiers de la commune de l'Ancelé connaissent un manque créant d'eau potable tel qu'ici au quartier Marana les enfants se baignent fils et garçons dans cette rivière appelée Moussolo les mamans font la lessive et la vaisselle dans cette même eau par manque de robinets dans leur parcelle respective les enfants vont à l'école en retard suite à la recherche d'eau chaque matin pour se laver la population de ce coin de la capitale attend encore l'intervention du gouvernement congolais pour résoudre ce problème Madame, Messieurs voilà qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville merci de nous avoir suivi d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo